Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche soir, 17 mai 2020, 20h52, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. On a eu une belle journée ensoleillée. J'ai pris un petit peu plus de coulage. Je commence à ressembler de plus en plus à un étranger. Ceci étant dit, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous reposez pendant ce temps-là. Il y a des choses qui se passent vraiment, vraiment. 20h50, heure du Québec, vraiment inquiétante. On l'a vu depuis le début de l'année. C'est événement bizarre après événement biblique, catastrophique, apocalyptique. Tout ce qu'on vit, c'est... Honnêtement, on aurait annoncé ça que personne ne nous aurait cru. On nous aurait traité de fou. Même les maisons de production hollywoodiennes auraient dit, franchement, vous exagérez. Avoir tout ce qui se passe depuis 2020, juste 2020, depuis le début de 2020 à aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, tous les événements qu'on a couverts ici, hein, toutes les anomalies, tous les trucs bizarres, plus la pandémie, plus ceci, plus cela. Les maisons de production auraient dit, ouais, mais tu remets ça dans... ça va prendre combien de jours à regarder le film ? Ça va prendre un film qui dure des jours et des jours et des semaines ? Tu ne pourras jamais résumer ça dans deux heures de cinéma, parce que ce qui s'est passé depuis le début de 2020... Pfff ! C'est hallucinant. On va aller voir ce qui s'est passé juste depuis deux jours. Des événements de la fin des temps se déroulent. La tempête de sable apocalyptique et la peste acrédienne transforme le jour en nuit en Égypte et en Iran. Et la grêle gigantesque claque le Mexique. Aujourd'hui, 17 mai, ça nous vient de ce train de genre. Le même jour ! C'est biblique, là. Quand on voit ça, c'est... On est obligé de dire, c'est de... oui, c'est de... C'est de... niveau biblique. C'est-à-dire des événements qui se sont déjà produits, vraiment majeurs, puis qui sont en train de se produire. Pourquoi ? Parce que tout est cyclique. Tout est cyclique. Le jour même, un gigantesque essai de criquets a envahi le sud de l'Iran. Je vous avais reparlé de cette deuxième génération de criquets. Ça fait des mois qu'on est sous des invasions de criquets en Asie, en Afrique, au Pakistan, en Inde et en Iran. Et là, maintenant, l'Iran vient d'être frappé aussi par une deuxième vague, en plus de tout ce qui lui arrive. Une énorme tempête de sable a englouti à Swan en Égypte. Ça, c'est le même jour, bloquant le soleil et transformant le jour. En nuit, et quelques jours avant la graisse géante. Ça, c'est quelques jours avant que la graisse géante ne frappe. Le général Terran, l'état de Nuevo Leon, au Mexique, le même jour. Deux événements en proportion biblique ont englouti l'Iran et l'Égypte. Il y a des liens vidéo, je vais vous laisser ça dans le vote de description. Les événements apocalyptiques et bibliques deviennent la nouvelle norme. C'est vrai! De fortes rambles mentales, des éruptions volcaniques dévastatrices, une graille gigantesque, des tempêtes de sable massive et des invasions de criquets apocalyptiques. Mais que se passe-t-il? Une tempête akrédienne englouti actuellement le sud de l'Iran. Il y a tellement d'insectes grouillants qu'ils bloquent le soleil et changent le ciel bleu en un ciel de saleté. Vous verrez, il y a une vidéo ici. Quand vous allez cliquer sur le lien de Strange Island, vous allez avoir accès à tout ça. Les autorités ont appelé les militaires pour aider à lutter contre la peste akrédienne qui menace les récoltes et la vie de millions de personnes. Huit provinces allant du sud-ouest au sud-est et à l'est de l'Iran signalent des tempêtes de locustes, de ces fameux criquets pèlerins. « Exode 10, 12 et l'éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte pour les sauterelles, afin qu'elle monte sur le pays d'Égypte et mange toutes les herbes du pays, tout ce que la grêle a laissé. » La grêle apocalyptique qui vient frapper le général Terran, une ville au Mexique. La grosse tempête de grêle s'est produite le 13 mai dans la municipalité du général Terran, au Nouveau-Léon. La grosseur de la grêle a détruit les arbres fruitiers. Imaginez-vous, des arbres fruitiers. Des maisons et des voitures. Naturellement, on a eu des pannes d'électricité massives. Donc, Ésaïe, 28-17, « Je mettrai aussi le jugement sur la ligne et la justice sur le fil à plomb, et la grêle balayera le refuge des mensonges, et les eaux déborderont de la cachette. » En Égypte, une énorme tempête de poussière change le jour en nuit. L'énorme mur de sable qui engloutit la ville d'Aswan, dans le sud de l'Égypte. Encore là, il y a une vidéo, vous irez voir ça. Le 16 mai 2020, donc hier, la tempête de sable aux proportions bibliques, a changé le jour en nuit. De Théronome, 28-24-26, « Il enverra de la poussière et des tempêtes de sable au lieu de la pluie, et vous verrez, vous serez anéantis. Le Seigneur vous laissera vaincre par vos ennemis, et vous vous disperserez dans toutes les directions. Vous serez un spectacle horrible pour les autres nations. » 26, « Et personne ne dérangerait les oiseaux et les animaux sauvages. En mangeant vos cadavres, entrons-nous dans la fin des temps. Le monde tel que nous le connaissons va-t-il bientôt se terminer ? » On dirait qu'on est en train de vivre la fin, vraiment. Puis je me demande si on va être capable de sortir de ce confinement-là avant qu'on vive la fin. Le jugement arrive peut-être. Des fois, on se pose vraiment, vraiment, wow. Puis en plus, on vient rajouter, puis je vous en parlerai après, la USGS, la fameuse USGS, qui nous dit « Nous ne voulons pas être alarmistes, mais nous devons également dire au public qu'il existe une possibilité croissante d'éruption explosive, imaginez-vous, encore au volcan Kiloé, à Hawaii. » Chers amis, soyez patients, attachez vos tucs, mettez vos ceintures. Je pense que la fin, pour beaucoup, est arrivée. On ne sortira pas de là. On est là, puis je pense que nos dirigeants le savent. Comme on dit par chez nous, ça sent la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada